... ... Moi, pour moi, le plus important, quand je suis arrivée là, parce que ça fait 15 ans que j'ai la charge de l'orchestre à l'école, l'objectif du conservatoire et même de mes différents principaux que j'ai eu en 15 ans, c'était d'ouvrir justement la musique à ces enfants-là qui, pour eux, ne sortent pas du quartier. De venir du quartier jusqu'au conservatoire, c'est le bout du monde, physiquement, parce qu'ils ne vont pas dans le centre, et pour eux, la musique n'était pas faite pour eux. ... ... C'est intéressant de pouvoir progresser et de voir ça à long terme. C'est-à-dire que d'habitude, on avait un projet sur un an, on travaillait les morceaux avec la personne. Et là, c'est bien d'arriver à juger et de voir cette chose-là sur trois ans. La progression peut être sympa. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on le fait, malgré tout. Donc, on va voir jusqu'où on va pouvoir aller et comment ça va se passer. J'écoutais beaucoup de musique avant et toujours aujourd'hui, mais jamais j'aurais pensé faire un instrument dans ce style-là. Quand on est votre passage sur la fin, n'hésitez pas à jouer plus fort. Là, c'est vraiment l'apothéo, c'est la fin du morceau. C'est ça et l'esprit dans lequel vous le faites. Moi non plus, je n'aurais jamais pensé faire un instrument. Je ne pensais pas avoir la chance déjà de tenir un instrument dans mes mains. Le piano, déjà avant l'orchestre à l'école, j'en rêvais déjà un peu. Et parce que le piano, c'est un instrument où on peut jouer vite et des musiques de tous les genres. Maintenant, comme je fais de la batterie, j'écoute plus des musiques avec de la batterie. Parce que ça, ça me fait, je ne sais pas, je comprends maintenant comment c'est fait. Moi je suis un musicien depuis, je suis musicien, je suis intermittent du spectacle et je fais des concerts depuis 25 ans. Et je pense qu'à un moment donné, et ce que je fais assez régulièrement, un artiste ne peut pas faire juste, ne peut pas que se produire. On doit aussi transmettre une partie. C'est pour ça qu'aller à l'école, c'est hyper important. En plus, je suis fils d'instit. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. J'ai cette fibre-là. Je suis intervenu dans plein d'écoles. Je travaille aussi à Trappes, dans des endroits compliqués ou à la verrière. Enfin, qu'on dit compliqués. Parce que de mon point de vue, une fois qu'on y est, on est dans le bain quoi. Et tout va bien. J'ai un exemple d'un élève que j'ai eu, complètement décrocheur, qui détestait l'école, qui ne venait plus à l'école. Et qu'on a raccroché grâce à la musique, parce que je me suis rendu compte que c'était un pianiste extraordinaire, puisqu'il ne savait pas lire de musique. Il chopait n'importe quoi, je lui faisais écouter, il le reproduisait au piano. Et il est venu à l'orchestre à l'école et il a été raccroché grâce à ça. Je lui ai dit n'abandonne pas, c'est la pépite que tu as en toi, qu'il faut développer. Et il est musicien maintenant, il en vit. Il est papa, il vit sa vie d'adulte et il a fait un chemin énorme grâce à la musique. C'était soit je passe du côté obscur, soit je m'accroche à quelque chose que j'ai en moi, j'y crois. Et c'est ce qu'il a fait, il a continué. Et il a trouvé un sens à sa vie le jour où il a pris conscience qu'il était musicien. Et c'est ce qu'il a fait, il a trouvé un sens à sa vie le jour où il a pris conscience qu'il était musicien. Et c'est ce qu'il a fait, il a trouvé un sens à sa vie le jour où il a pris conscience qu'il était musicien. Un aller simple pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada